Hey, je suis Jules, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile sur Duel Links Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur Duel Links mais là voilà, vous avez vu le titre et la miniature, c'est mon deck de coeur Il est enfin jouable correctement, on va pas dire qu'il est méta mais du moins il fait quand même pas mal, même en classé Et du coup, ben voilà, j'ai décidé de vous le présenter Il y a quelques temps, on a eu un événement juste ouf, c'est tout simplement l'événement Pegasus le Merveilleux Et dans cet événement, on a pu récupérer deux cartes qui ont totalement changé le visage du deck et sa force en règle générale On a pu obtenir le Cyber Dragon Toon en loot et puis en récompense également Parce que je crois, voilà, il fallait affronter, je vais pas les avoir Tac, voilà, il fallait affronter 15 fois Pegasus et il nous donnait un Cyber Dragon Toon Et si on affrontait 7 fois, gagné 7 fois Pegasus, on est tombé sur un autre Fujinito Donc ça c'est plutôt cool, le truc cool, 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 c'est que le Cyber Dragon Toon n'existe Enfin, il n'y a pas de Cyber Dragon tout court dans Duel Links, donc il n'y a vraiment que le Cyber Dragon Toon Il a fallu le farm, donc c'était un petit peu long pour l'obtenir Mais voilà, je l'ai obtenu x3 et c'est très très fort, ça change vraiment le visage du deck Et puis on a enfin pu avoir LFG Mini Toon en plus d'exemplaires Avant, on ne pouvait l'avoir qu'une seule fois Cette carte est beaucoup trop forte quand elle tape, elle fait tomber les cartes des mains de l'adversaire Enfin voilà, c'est extrêmement fort Du coup voilà, ça nous a permis de compléter, enfin du moins moi ça m'a permis de compléter tout ça Et de faire un deck qui est assez fort, qui tourne plutôt bien Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, mais avant on passe à la déclisse Donc, je joue 2 Cyber Dragon Toon Pourquoi 2 ? Parce que ça reste un monstre à sacrifice Si l'adversaire n'a pas invoqué ou si l'on a déjà des monstres, et bien ça peut briquer une main Par contre, en x2 c'est largement suffisant, ça fonctionne très très bien Je le rappelle, le Cyber Dragon Toon, c'est un Cyber Dragon Toon S'invoque spécialement de la main si l'adversaire a un monstre et pas nous Et bien naturellement, s'il y a le Royaume Toon sur le terrain, il peut taper dans les life points directement Il a 2100, ça impressionne, ça met un peu la pression, c'est plutôt sympa Je joue ensuite une seule fois le Revolver Dragon Toon Alors oui, je l'ai en prismatique, c'est quand même plutôt stylé, je vous l'accorde Celui-là, c'est pareil Il s'invoque par sacrifice, c'est une invocation normale Moi, je le tuto avec le Dragon de Nord aux yeux rouges On reverra comment je fais tout à l'heure Et son effet, il est plutôt cool, parce que c'est ce qui va faire un peu le ménage sur le terrain Et qui m'a permis de gagner énormément de parties C'est tout simplement, une fois par tour, je cible une carte Face recto, face verso, ce que vous voulez Et je lance 3 pièces, il y a minimum 2 pièces qui sont face recto Ça détruit la carte, et ça c'est plutôt cool On a la Magicienne des Ténèbres Qui elle également est en prismatique, voilà, franchement c'est super cool J'ai dû claquer des tickets prismatiques avec les événements Kouribo Quelque chose comme ça pour les obtenir, sûrement Je m'en rappelle pas vraiment, mais c'est quand même super joli Elle, elle est très très forte Elle peut pas s'invoquer s'il n'y a pas le Royaume Toon Contrairement à toutes les autres cartes du deck Enfin, Royaume Toon ou Monde des Toons Les deux fonctionnent exactement pareil Par contre, elle peut attaquer le tour de son invocation Contrairement à tous les autres monstres Toons Qui doivent attendre au moins un tour Donc elle, vraiment, l'idée c'est de la tuto très rapidement Et elle peut taper directement Ça surprend, ça permet l'OTK avec Rembovinage On le reverra tout à l'heure Par contre, sa faiblesse, c'est que si Royaume Toon est détruite La Magicienne est détruite également On verra, il y a moyen, ça arrive rarement Mais voilà, ça fait partie de ses conditions d'invocation, etc Elle a un effet avec le Magicien Sombre du Chaos et le Magicien Ténèbres On l'utilise pas dans ce deck là On joue 3 Elves et Gémini Toon Pourquoi ? Parce que cette carte là est beaucoup trop forte Déjà, pas de sacrifice, donc Plutôt cool Elle est pas obligée d'avoir le Royaume Toon pour s'invoquer Par contre, si le Royaume Toon est détruit Eh bien, elle est détruite également Et surtout, si elle inflige des dommages de combat Ou à l'adversaire, l'adversaire défausse une carte C'est-à-dire que tu as ton Royaume Ton Elves et Gémini Toon, elle est inciblable, indestructible Tu tapes dans les life points Même s'il colle un meur d'interruption Même s'il colle quelque chose qui t'ennuie Si tu infliges des dégâts, il doit défausser une carte de sa main Donc tu te doutes bien que pour remonter derrière Pour lui, c'est compliqué On la joue x3 parce que voilà, ces 1900 d'attaque C'est beaucoup trop fort Ça passe pas l'OTK, même avec Rembovinage Mais ça fait quand même très très mal La force tuto de ce deck, et c'est vraiment le truc C'est la pierre noire légendaire Alors pierre noire qu'on a eu dans le pack Blazing Rose Je crois que c'est ça, on l'a ouvert ensemble Je vous mets un lien juste ici J'en ai besoin de 3 Moi j'en joue 3 alors que je ne joue que 2 dragons noirs Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la puissance du tuto Il me la faut rapidement pour aller chercher mes cartes derrière Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, cette carte là, tu l'invoques, tu l'as sacrifié Tu peux invoquer un dragon noir aux yeux rouges depuis ton deck Donc voilà, c'est même pas de ta main, c'est depuis ton deck Et après tu tuto le dragon noir aux yeux rouges Qui lui a un effet, on va le revoir juste après Le deuxième effet de la pierre noire, parce qu'elle a un deuxième effet C'est que si elle est dans le cimetière et qu'il y a un monstre dragon noir aux yeux rouges également Tu peux activer son effet depuis le cimetière Tu renvoies la pierre noire légendaire dans ta main Et un monstre dragon noir aux yeux rouges dans ton deck Tu peux relancer ta loupe le tour d'après C'est quand même plutôt pas mal Le dragon aux yeux rouges, le fameux C'est vraiment également la force du deck Le moteur du deck Je le joue que x2 parce que x3 ça ferait trop de monstres à sacrifice Et ça briquerait, sinon ça pourrait être un petit peu ennuyant Ce monstre là, si tu l'invoques Tu peux une fois par tour invoquer un monstre toon Sans nier en ces conditions d'invocation Depuis ta main Et ça c'est quand même super fort parce que en gros Tu tuto, t'as une main normale Avec juste une pierre noire Tu invoques pierre noire, tu tuto dragon noir Dans ta main il te reste un cyber dragon toon Un revolver dragon, une elfe gemine toon Ce que tu veux Et bien tu vas pouvoir invoquer un deuxième monstre ce tour là Le truc qui est assez fort Mais on le verra tout à l'heure Encore une fois j'essaierai de vous montrer un maximum de combos Pendant le gameplay Ça va tout simplement être le fait d'invoquer un max de monstre En position de défense avec le royaume toon Ils sont indestructibles Le tour d'après vu qu'il faut attendre un tour pour qu'ils attaquent Et bien ils sont tous là Et ils peuvent tous taper dans les life points Et du coup tu passes l'OTK Je joue deux explorateurs planétaires Alors pourquoi deux explorateurs planétaires ? Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne joue qu'un seul royaume toon Parce que le monde des toons est trop fragile Il est coûteux etc Le royaume toon est bien trop fort Et mine de rien il y a peu de decks qui vont détruire une carte Du moins on ne voit pas forcément ce focus sur le royaume toon Donc l'explorateur planétaire J'ai beaucoup de mal à parler ce matin Je m'en excuse Tu le sacrifies Tu peux aller chercher une carte depuis ton deck Ça peut brique effectivement Mais ça peut être également super pratique T'invoques explorateurs planétaires Même si c'est déjà ton royaume toon Et du coup tu peux très rapidement le sacrifier le même tour Pour faire l'invoque spé de la magicienne toon d'Etenham Ça c'est quand même plutôt cool Donc ça ne sert pas à rien Ça permet également d'invoquer Cyber Dragon Si toutefois tu ne peux pas faire d'invoque spé C'est assez cool On passe maintenant aux cartes magies Donc les cartes magies On a le fameux royaume toon Qui est vraiment la carte la plus forte du deck Alors je joue ce deck au format 20 cartes Ça m'a parfois joué des tours Mais je me dis que si je le jouais avec plus de cartes Ça augmenterait le chance de brique etc Donc je laisse 20 cartes Pourquoi je dis que ça peut potentiellement me jouer des tours Parce que cette carte là est très très bannissante C'est à dire que pour l'activer Tu dois bannir 3 faces recto Donc tu ne peux pas les voir Tu ne sais pas donc ce que tu as bannis D'ailleurs ça m'a joué des tours Parfois j'ai ban Et pas de bol J'ai ban mes deux dragonneurs de rouge J'invoque ma pierre comme un con Et je ne peux pas activer des fées Parce que je n'ai plus de dragonneurs dans mon deck Ce n'est pas très grave Si j'ai une magicienne Je peux vite me retourner etc Dans tous les cas on se débrouille Une fois que le Royaume Thun est activé Les monstres Thun ne sont plus ciblables Ils ne sont plus ciblables Donc contre des decks subterreurs par exemple C'est très très fort Contre des armures de Sakuretsu Contre toutes ces choses là C'est extrêmement fort également Et surtout Et bien quand un monstre Thun Va être détruit au combat Ou par un effet de carte Je peux bannir une carte de mon deck En face de verso Un niveau que je ne vois pas Et ça annule la destruction Voilà Donc tu peux taper autant de fois que tu veux C'est ce que je disais tout à l'heure Avec les monstres en position de défense Mes monstres Et bien ils ne seront plus simplement pas détruits Table des matières Le meilleur tuto du deck En fonction de ce que tu fais dans le deck Et bien tu peux aller chercher ce que tu veux Et ça c'est quand même plutôt cool Typiquement je sais que je vais faire ma loupe Avec par exemple le dragonneur rose rouge Et je voudrais par exemple l'invoquer Je ne sais pas moi par exemple Le revolver dragon Et bien je vais le chercher dans mon deck Et hop Je peux faire mon tuto Mon combo comme je le souhaite Robominage Thun Très fort Même s'il n'y a pas le Royaume des Thun Je peux l'activer Un monstre Thun Peut taper deux fois Je rappelle que les seuls monstres Thun Qui ne peuvent pas être invoqués Sans le Royaume des Thun C'est la magicienne Et après LFG Minitune peut être invoquée sans Mais si le monde des Thun est activé Et il est détruit Elle est détruit Le reste ne bouge pas Et en terme de piège 3 miroir d'interruption Parce que c'est fort Parce que comme je vous disais tout à l'heure Je peux plutôt facilement beaucoup de cartes Du coup l'adversaire va avoir envie de taper Tu actives un miroir d'interruption Contre des decks Red Ice par exemple On passe tous à zéro C'est plutôt pas mal LFG Minitune Même si elle est en position de défense Si elle inflige des dégâts L'adversaire défausse quand même Donc combiné avec un miroir d'interruption C'est quand même très très fort Je joue Nouveau Départ Alors Nouveau Départ c'est quoi ? C'est tout simplement la skill Qui permet de repiocher à nouveau Pourquoi ? Par contre tu peux pas Le premier tirage Je peux pas repiocher le tour d'après Mais alors du coup Si je joue premier C'est un petit peu contraignant Si je joue deuxième J'ai un petit peu plus de temps pour jouer Parce que je vais piocher Je vais simplement pas piocher le premier tour Donc c'est moins gênant par rapport à l'adversaire Il prend moins d'avance Mais c'est plutôt cool Admettons que je pioche ça Que je pioche ça Que je pioche ça Et que je pioche un Siba Dragon L'adversaire invoque rien Et bah moi j'ai une main qui est totalement brie Et je ne peux rien faire Donc le nouveau départ est quand même très utile Je m'en observes pas très souvent mine de rien Parce que bah moi L'intérêt pour moi c'est d'aller tuto le Royaume Toon J'ai quand même 3 cartes qui vont tuto dans un deck de 30 Donc ça c'est plutôt pas mal Et même si j'ai pas le Royaume Je peux quand même très bien en sortir Parce que je peux sortir un ça plus ça tour 1 Avec un miroir d'interruption Et ça passe très très bien Je vous ai présenté rapidement le deck On va maintenant passer au gameplay Je vais jouer contre des bots en premier Et puis après on ira faire un petit peu de classé Je vais vous montrer en classé Je me débrouille pas trop mal Et du moins je suis monté à un stade Qui est pas trop dégueulasse Par rapport au deck Toon Qui n'est absolument pas tier 0 ou tier 1 On se retrouve donc dans le monde des duels On va aller faire des petits duels sympas Voilà des petits duels sans trop s'ennuyer Tac Juste pour vous montrer un peu le gameplay Un maximum de choses Donc on joue contre Ashley Je joue Bandiken Juste parce que c'est lui qui a la skill Et puis je suis en train de le pecs en même temps Alors Quelle est notre première main ? Là typiquement c'est une très très bonne première main On va pas utiliser la compétence Pourquoi ? Parce que je peux tuto mon terrain Et je vais pouvoir Placer un miroir d'interruption Je pourrais pas faire d'invoque ce tour là Mais en soi c'est pas très grave Je sais qu'elle va pas me sortir Elle va pas m'otter Qu'à au premier tour Je peux même faire ça en classé Je veux dire ça Ça pose pas trop trop de soucis en soi Du coup ça passe C'est une... Je vais pas l'activer du coup Je l'activerai pour d'après Du coup qu'il y avait une negate Du coup qu'il y avait une destruction On sait jamais Ça reste un bot Mais voilà On se protège Donc là voilà C'est typiquement le genre de premier tour Que je peux faire Voilà Elle nous sort un gros monstre 2000 C'est quoi 2000 ? Je vais même le laisser passer Je temporiserai juste après Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un deuxième mur de l'interruption Donc là on va faire quoi ? On va faire Royaume Toon 23 On va poser le mur de l'interruption Et on va étire sur un tour Donc là j'ai L'EF Gémy Toon Qui n'est pas destructible au combat Là c'est beaucoup trop fort Il attaque directement Il va perdre 18 186 pardon Hop Et j'active l'effet de JF Gémy Toon C'est à dire que là Il est obligé de défausser Une carte de sa main Alors là contre un bot Ça gêne pas grand chose Sauf que contre du classé C'était très très fort Et là on va pouvoir lancer la loupe Alors malheureusement Avec le dragon d'or aux yeux rouges On peut pas tuto Un monstre Un monstre yeux rouges Avec l'effet de yeux rouges Mais c'est quand même Plutôt fort Hop Et là on va aller taper Dans les lignes points directement Et on active à nouveau L'effet de JF Gémy Toon Donc il va devoir défausser Donc là il avait En terminant son tour Il avait une carte Il avait déjà défaussé En terminant En commençant le mien Il a terminé Et il avait plus qu'une seule carte également Donc là Ça c'est typiquement du brick Je ne peux pas invoquer Pierre Noir Enfin Parce que le dragon Toon est dans ma main Et non dans mon deck Mais en soit c'est pas gênant On a quand même gagné C'était quand même très très fort On va essayer de prendre des duelistes Un tout petit peu plus fort Parce que là du coup C'est vraiment du bot assez simple C'était vraiment juste pour vous montrer Et puis s'il faut Si on ne trouve pas assez On ira faire du casser directement Hop Allez blablabla Oui 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 On s'en fout Hop Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on n'aurait pas un ? Bon voilà On peut essayer ça Les deux joueurs commencent Avec des cartes magiques Posées sur le terrain Pourquoi pas ? On peut test On peut test Ça met un petit peu en situation On va voir ce que ça donne Magique piège Moi ça veut dire Potentiellement S'il pose Ma table de matière Toon C'est très très fort pour moi Alors qu'est-ce que j'ai mis En introduction La table de matière Toon C'est beaucoup trop fort Est-ce que j'utilise la compétence ? Franchement On a On a On a la table de matière Toon Donc quoi qu'on pioche Ça sera beaucoup trop fort On a le royaume On a le royaume Alors qu'est-ce qu'on va tuto ? On va aller chercher La petite magicienne Pourquoi ? Parce qu'on va activer le royaume On va invoquer L'explorateur planétaire Qui du coup ne nous servira pas Et du coup On va tuto par-dessus La petite magicienne Voilà On a au premier tour Une magicienne de mille Pas destructible Et c'est quand même Pas négligeable Il joue Zirouge Alors j'aime pas trop Zirouge Mais en même temps Vous allez voir que Zirouge Passe quand même Plutôt bien Contre Contre Toon Enfin Toon passe plutôt bien Contre Zirouge Là il tape Il va s'équiper On va l'activer Lui en interruption Ça va lui faire mal Et dans tous les cas On n'est pas détruit Grâce au royaume Toon Donc ça c'est plutôt cool Il prend un petit peu de dégâts C'est pas mal Je ne pioche pas C'est bien normal J'invoque Du coup Cette carte là Et on va tenter Le TK Avec le remboulinage Je pense qu'il a un trap Relou Planqué Et on va voir ce que ça donne Il n'a pas de trap Relou planqué Donc on va passer au TK Et voilà Bye le voyageur C'est un deck C'est un deck Tier 1 Ou tier 0 Oui c'est un bot Qui joue Je suis d'accord Mais on le passe Très très haut à la main Allez Vous savez quoi On va aller en classer directement Alors je suis assez fier De m'en classer Pourquoi ? Parce que je joue Un deck Toon Et je suis 77 victoires Et je suis Platine 4 Ou platine 5 Je ne sais plus Mais en tout cas Ce n'est pas dégueulasse du tout Avec un deck Un deck Toon Tout simplement Ok lui il est platine 2 C'est tout cas il bat Comme bandique C'est tout cas il bat C'est souvent du blue eyes Quand même Je joue second Alors ce n'est pas top De jouer second Si j'ai une bonne main Je préfère jouer le premier Parce que comme vous le savez Est-ce que j'utilise la compétence Ouais Comme vous le savez Les Toon ne peuvent pas Saut pour magicienne Attaquer le premier tour Donc du coup Si je fais mon board Premier tour Et bien je ne peux dans tous les cas Pas atteindre Là j'ai une très très bonne main Du coup Je ne peux dans tous les cas Pas invoquer Invoquer mes monstres Et du coup par défaut Bah c'est une bonne main Je risque quand même De prendre au TK On va voir ce qu'il se passe Parce que là du coup Ou alors j'invoque J'utilise l'explorateur On va voir ce que je Ouais non je ne vais pas toucher Non je n'ai pas une mauvaise main Mais du coup voilà Le fait d'invoquer les Toon Tour 1 Et bien je passe gratuitement Un tour d'attaque Et du coup je peux taper Directement tour 3 Et ça c'est plutôt pas mal En fait je pensais avoir Une main un peu brique Mais non parce que Je vais activer Stable de matière Pour aller chercher le royaume Et je vais invoquer Elf et Gemini Donc je vais un monstre Indestructible à 1900 Je vais l'invoquer En position de défense Face verso Quand elle sera face recto Elle sera pas destructible Je l'aurai juste à ban Du coup je passe un tour Et après je verrai Ce que je ferai avec Avec Madro Tout simplement Il a 7 à un monstre Moi je joue comme un clochard Ils ont tous des super playmates Et tout moi je joue Sans playmates Je trouve ça Voilà J'en ai même pas mis Franchement je pourrais en mettre Mais j'en ai même pas mis J'ai pas Pourtant j'ai bien tryhard Ce deck Mais j'en ai pas mis Hop Royaume Et du coup là Typiquement l'explorateur planétaire Me servira uniquement A du sacrifice Ou Voilà Autre chose Mais en tout cas Il me servira pas A les tutos La carte Merde J'avais dit face verso Je vais prendre dommage Je suis con putain Je suis teubé Dommage Allez On va voir ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il joue Hydro Il a 7 une carte 7 deux cartes Ça met une phase Nous on a ban 3 Il nous reste 12 Lui il reste 12 Parce qu'il a tuto 3 Tuto 2 Pardon Non il a tuto 3 à mon avis Qu'est-ce qu'il y a dans son cimetière Je peux pas voir Il joue amazonesse Alors en soi je m'en fous totalement Parce que mon royaume me protège Mais C'est de quoi ça déjà ? Ça détruit pas Non ça détruit pas Là je me fous C'est complètement cool ce qu'il a fait Surtout qu'en plus ça va activer l'effet de Delfrogemini Donc du coup il perd une carte C'est bizarre C'est comme moi Oh ça m'abanne Oh mais oui je suis trop con Ça cible pas ça Oh ça cible pas je suis deg Et là on est pas bien On est pas bien du tout Parce que je vais perdre Oh je suis deg J'avais pas pensé que ça ciblait pas Je pensais J'étais ultra confiant Je pensais que ça ciblait Et en fait pas du tout Ah c'est ciblé J'ai vu le cibler en scrollant tout à l'heure Et du coup Parce qu'en fait On ne peut pas cibler les thunes avec cette carte là Mais du coup c'est Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Je sais pas ce qu'il fait Je sais pas pourquoi il a fait ça C'est bizarre Pourquoi ? Ok Là il laisse clairement une chance de remonter Faut juste pas qu'il invoque Une putain d'amazonesse On va voir Parce que là du coup Il fut gémité Il fut gémité Indestructible On va voir ce qu'il se passe Il a plus beaucoup de cartes en main Ça c'est plutôt fort Après moi j'ai brique Donc Parce que là même si je pioche ma pierre noire Je peux pas la mettre Alors griffe Je crois rien à ce qu'il fait Il est super bizarre son move Ah mais du coup Mon monstre il est indestructible Donc du coup Je crois vraiment qu'il fait ça En gros on va le tenter Parce que Soit il a misplay Soit il connait pas bien son deck Soit moi j'ai loupé un truc Mais du coup Du coup il nous laisse Clairement la chance de remonter A voir ce qu'il draw Parce que là du coup C'est ça draw Qui va changer S'il gagne ou non Mais si ça se trouve On va gagner sur Je t'ai prêt à abandonner Et là du coup Et dans tous les cas Il passe pas C'est ça que j'en vois en bas C'est du coup Je vais activer ma trappe Il va passer à 1009 Ça va détruire son monde Je vais activer Royaume Toon Ça va pas détruire le mien Et du coup Il a plus rien Et j'ai gagné Mais oui c'est bizarre Dites moi dans les commentaires Si vous avez vu ce duel Et ce que vous en pensiez S'il y a un misplay C'est une très très bonne carte Mais bon voilà En tout cas ça vous montre Un petit peu Que tout peut remonter Voilà platine 4 Ce que je vous disais tout à l'heure Platine 4 On va continuer les duels Un petit peu On va essayer d'en faire un autre Parce que nous sommes à 19 minutes De record What ? 19 minutes déjà On va faire un dernier duel Et puis après Je vous aurais montré Le principal de ce deck là L'idée c'était simplement De vous le montrer De vous montrer ce qui était possible Et ce qui était faisable Avec On va se faire un dernier duel Contre Maximilien Pegasus Alors c'est compliqué Parce que Maximilien Pegasus C'est souvent des miroirs duels Et du coup C'est souvent un petit peu pénible Est-ce que je... Non absolument pas Pourquoi ? Parce que j'ai une très très bonne main L'âge tuto Si il est pas bien L'âge tuto Là j'invoque Là j'invoque spé Là je fais rollback Et je passe au TK Il pose une carte On va quand même tenter le TK Oh ouais ouais Je suis grave bien Franchement meilleure main du jeu Alors c'est pas la meilleure main Mais de toute façon J'ai souvent des très bonnes mains Avec ce deck là Parce que finalement J'ai un deck qui tuto beaucoup Et puis Quel que soit J'ai rien besoin d'autre Non c'est bon Hop Voyons Invoque normal Invoque spé Alors j'ai hésité à jouer la magicienne x2 Au début Mais encore une fois C'est un monstre en sacrifice Et ça peut potentiellement boire Pour l'instant il a aucune latence Il a pas de latence C'est au TK On finit sur un très très beau duel Pourquoi ? Parce qu'on passe au TK tour 2 Je pense que le Maximilien Pegasus En face parle chinois Ça c'est sûr et certain Sachant que je le vois Avec ses propres monstres En plus de ça Donc voilà C'était pour vous présenter mon deck toon Je suis très content De enfin pouvoir jouer ce deck là De pouvoir jouer en classé Parce que j'ai apprécié le classé Mais les decks coûtent souvent très très cher Là pour le coup Le deck toon C'est un deck qui est 100% free to play Tu peux l'avoir sans claquer un seul euro Dans ton deck Donc ça c'est plutôt cool Ça marche plutôt bien Je suis content de vous la représenter Dites moi si vous avez kiffé Dites moi si vous avez des améliorations Ou des choses à voir en plus Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collections de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz